L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. La violence contre les femmes en Afghanistan est revenue de façon alarmante 8 ans après la chute des talibans. Des femmes de tout âge sont obligées d'endurer des abus physiques et sexuels brutaux dans leur propre foyer. Il a essayé de me tuer avec des chocs électriques. Mon frère et son beau-frère, et ils ont fait ça ensemble. Les plus chanceuses ont réussi à se réfugier dans l'un des six refuges qui existent dans ce pays. Sozin a 35 ans, et cette mère de cet enfant a eu cette chance. Son mari et sa belle-famille ont essayé de la tuer plusieurs fois parce qu'ils la soupçonnaient d'infidélité. L'ONU rapporte que 87% des femmes sont victimes de violences domestiques en Afghanistan, l'un des endroits les plus dangereux au monde pour les femmes. Ils m'ont injecté du poison et ma réaction a été telle que mes mains se sont engourdies et que j'ai failli mourir. La police a fait des rapports là-dessus, ils ont amené un mola pour prier pour ma mort, et ils ont même reçu un certificat de décès. L'ancien mari de Sozin admet que lui, son frère et leur fils de 15 ans, ont essayé de l'électrocuter, un acte horrible qu'ils ne nient pas. Je l'ai torturé avec mon fils. Sozin s'est enfuie avec ses trois plus jeunes enfants pour se réfugier ici. Weni Kousouma de l'UNIFEM, le Fonds des Nations Unies pour la Femme en Afghanistan. Ce que nous avons vu en Afghanistan, tout particulièrement cette année, est une augmentation du retour de l'approbation publique de la violence contre les femmes au niveau qui existait sous les talibans. Ce qui a changé est que les femmes et leurs familles commencent à se plaindre à haute voix de la violence domestique. Même après mon divorce, mes propres frères voulaient me tuer parce que j'étais une femme divorcée qui avait souillé leur nom et leur honneur. Si ce refuge n'existait pas, où est-ce que nous aurions pu aller ? Souraïa Paxad est la directrice exécutive de l'Organisation de la Voix des Femmes et elle a compris il y a plusieurs années qu'il fallait ouvrir un refuge dans sa propre ville natale de Herat. Les femmes et les filles fuient la violence domestique. Elles fuient les mariages forcés et les mariages en bas âge pour venir dans ce refuge. Ce refuge est l'un des six qui ont bénéficié du soutien de l'UNIFEM en Afghanistan. Les femmes comme Sozan peuvent y apprendre à coudre et à tisser et elles peuvent aussi apprendre à lire et à écrire. Pour plusieurs d'entre elles, ceci est même une nouveauté dans leur vie. Sozan est divorcée mais elle dit que son mari lui doit de l'argent. Sozan avait acheté de son propre père la terre où ils vivaient ensemble avec l'argent qu'elle avait gagné quand elle était couturière. Koussouma pense que l'ouverture des quelques refuges pour les femmes battues ces dernières années est un signe de progrès. Mais il faut encore beaucoup de courage pour en gérer un. Des refuges comme celui-ci sont critiqués comme étant anti-islamiques parce que, en Afghanistan, les disputes sont traditionnellement résolues par les anciens du village qui n'autorisent pas les femmes à avoir recours à toute autre forme de justice. Pour autant que le refuge préfère que les femmes retournent chez leurs parents ou chez un homme de leur famille, Sozan refuse d'envisager cette possibilité. Puisque la société afghane n'accepte pas qu'une femme puisse vivre seule, on a suggéré à Sozan de se réconcilier avec son fils aîné pour aller vivre avec lui, le même fils qui avait essayé de la tuer avec les autres. Comme Sozan refuse de retourner chez son fils ou chez son ancien mari, elle perd le droit de garde de son fils qui, à 7 ans, est forcée d'aller vivre chez son père comme le prescrit la tradition afghane. Son père est cruel, violent et sans affection. Alors il n'a pas arrêté de pleurer. Que Dieu me vienne en aide, mais je ne vais pas aller vivre chez mon père. Grâce à la médiation exercée par le refuge, Sozan a obtenu l'équivalent de 10 000 dollars américains pour la terre contestée. Mais puisque son père l'a renié et qu'elle n'a aucun membre de sa famille chez qui elle puisse aller, elle ne peut pas se servir de cet argent pour louer une maison où elle pourrait vivre avec ses deux jeunes filles. Depuis le tournage de ce sujet, Sozan s'est remariée. Mais son départ du refuge a produit un résultat horrible car elle a été forcée de perdre la garde de ses filles qui vivent désormais avec son ancien mari. Ce reportage a été préparé par Sacha Gorishek pour les Nations Unies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada